Connaissez-vous la course pharaonique ? Pas le célèbre rallye automobile, non, mais la course des soldats de la 25e dynastie égyptienne. Tout commence en 1977, quand des égyptologues déchiffrent des hiéroglyphes gravés sur une pierre. L'inscription évoque un épisode jusque-là inconnu du règne du phaaron Taharqa, entre moins 690 et moins 660 avant Jésus-Christ. Valeureux guerrier, Taharqa tente constamment de repousser les assauts assyriens afin de préserver la paix et la prospérité dans la vallée du Nil. Inspectant l'un de ces campements, il constate que les soldats sont en excellente condition physique, que leur entraînement au combat est de très bon niveau et que pour cela, ils s'exercent à la course sur de longues distances. Dès lors, Taharqa définit les règles d'un entraînement basé sur une course de 100 km entre Saqqara et Fayoum afin de s'assurer que toutes ses troupes soient dans une parfaite condition physique. Le texte indique que le pharaon lui-même fit une partie de la course et que le vainqueur parcourut la distance en seulement 8 heures. L'égyptologue égyptien Ahmed Moussa propose alors de faire renaître cette discipline et la première édition de la course pharaonique voit le jour en 2001 sur les traces de l'antique parcours. Mais depuis l'antique Égypte, les règles ont évolué et c'est désormais une course qui réunit des équipes venues du monde entier. De la pyramide d'Awara aux pyramides de Saqqara, 5 coureurs se relaient tous les 10 km, chaque membre de l'équipe courant ainsi 20 km. À l'arrivée, les vainqueurs sont récompensés par un certificat rédigé sur un papyrus. Une course de relais ? Un peu trop facile, me direz-vous. Eh bien, sachez que si l'exploit vous tente, il est toujours possible d'exécuter la course, comme dans l'antique tradition, en solo. Sous-titrage Société Radio-Canada